Bonjour et bienvenue sur la chaîne de M. L'Opulent. Aujourd'hui, nous allons parler histoire. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification, si ce n'est pas encore fait. Posez-vous convenablement, et écoutez. Il était une fois. Dans un village isolé, un photographe aigri trouvait que la vie était trop éphémère, tentait de capturer chaque instant vécu en photo pour les conserver à jamais, mais les images sur papier se détérioraient inévitablement. Un matin, il trouva devant sa porte une boîte poussiéreuse dans les coins qui commençaient à prendre une teinte verdâtre. Il interrogea alors son voisin à propos de l'énigmatique colis. Le voisin qui, étant une vraie commère, se vantait habituellement de tout savoir au village, répondit avec intérêt qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Le photographe s'éloigna activement avant que le curieux n'eut le temps de poser plus de questions. De retour chez lui, le photographe ouvrit la boîte et trouva un étrange appareil photo. C'était un polaroïd dont la partie censée développer les photos avait été si mal rafistolée que l'on ne pouvait plus imprimer de photos. Le photographe, par intérêt professionnel, décida d'essayer l'engin. La première chose qu'il vit fut son chat, qui, émassué par la vieillesse, dormait paisiblement. Soupirant tristement car sachant que son ami félin n'avait plus beaucoup de temps à vivre, le photographe, appareil en main, prit un cliché de son animal de compagnie. Le lendemain au petit matin, le photographe trouva son chat qui n'avait pas bougé d'un poil depuis la veille. Le chat est mort dans son panier. Quelques semaines plus tard, le photographe convia à manger les rares amis qui lui restaient. Un de ses invités avait remarqué l'étrange appareil photo et questionna le photographe qui, ne sachant point quoi répondre, proposa au curieux de le prendre en photo. L'ami du photographe prit alors la pause, et le professionnel de la photo captura la scène. Le photographe s'approcha de son ami, mais s'aperçut que celui-ci semblait figé. Le reste de ses amis s'étaient approchés, et l'un d'eux étant médecin prena le pot de l'homme constatant avec effroi qu'il était mort. Tous les convives accusèrent le photographe. Celui-ci, sans comprendre pourquoi, prit par réflexe une photo de l'attroupement qui s'apprêtait à le lyncher. Flash. Un lourd silence tomba. L'assemblée était pétrifiée, telle une statue immuable. Le photographe comprit alors que l'appareil pétrifiait les scènes qu'il photographiait. L'homme commença ainsi à souffrir d'une démence inexplicable. Alors, l'homme depuis longtemps obsédé par l'idée de conserver les instants de la vie, pensa que s'il photographiait son village, celui-ci resterait tel quel pour l'éternité. Il sortit donc de chez lui, coura jusqu'à la colline qui surplombait son village, puis pétrifia le village en sombrant dans la folie. C'est à cet instant qu'il se souvint d'un lac, avoisinant le village où il avait l'habitude d'aller quand il était plus jeune. La végétation du plan d'eau était si magnifique qu'il y avait des fleurs à l'année, offrant ainsi un paysage splendide. « Cela serait dommage que ce lieu finisse par changer », pensa le photographe. Il décida de se rendre au lac. Arrivé sur les lieux, le photographe choisit soigneusement sous quel angle il allait prendre son cliché. Il décida de mettre en valeur la surface lisse du lac. Il se positionna, puis, entre deux respirations, appuya sur le déclencheur. Soudain, ses membres, puis tout son corps s'engourdir. Lors de son dernier instant de conscience, en échappant à son tout dernier soupir, il se rendit compte que le lac a une surface lisse qui est un immense miroir, qui reflétait sa silhouette. Le condamnant lui aussi a demeuré une statue pour l'éternité. Et c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour ne rater aucune vidéo. Sous-titrage ST' 501